Nous sommes à Montpellier pour continuer notre route du micro-trottoir, c'est la route des Incas, le Pékin Express. Alors ce soir nous sommes avec Bruno et Amine sur la place de la Comédie à Montpellier. Alors de l'abord on va prendre les impressions de Bruno, Bruno si tu ne me trompes pas tu es brésilien, tu viens de Rio ? Oui je viens de Rio c'est ça. Alors Bruno cette année il y a un jeu que M6 lance pour la troisième édition, c'est le Pékin Express, la route des Incas. Donc toi tu viens de Rio au Brésil, alors ma première question c'est à ton avis est-ce que pour des gens qui ne sont pas du pays ça peut être facile de faire du stop et de se débrouiller avec un euro par jour ? Je ne sais pas, je pense que c'est un peu difficile peut-être parce qu'au Brésil on n'a pas vraiment la culture du stop, les gens ont un peu peur, enfin comme on a un peu de violence, les gens ont souvent un peu peur de faire du stop avec des inconnus donc je pense que ça pourrait peut-être être un peu difficile. Après pour un euro quand on passe ça en monnaie brésilienne ça vaut un peu plus qu'un euro, ça vaut déjà 3 reais ou quelque chose comme ça, reais sur la monnaie. Mais c'est quand même pas beaucoup, je pense que ça risque d'être assez difficile. Et alors au niveau des Brésiliens, des habitants du Brésil, est-ce que c'est des gens chaleureux, qui accueillent facilement les gens ou qui vous leur portent facilement ? Oui, ça c'est un bon aspect, les gens ont tendance à être très ouverts envers des gens qu'ils ne connaissent pas, d'autant plus des étrangers. C'est un aspect très intéressant de notre culture, on est très à l'aise, on aime bien parler, discuter avec des gens. Donc ça je pense que c'est un truc positif, c'est que les gens qui vont essayer d'interagir avec des gens, je pense qu'ils n'auront pas du mal. Ok, et sinon nous avons donc également avec nous Amine. Alors Amine, le Pékin Express tu en as déjà entendu parler ? Oui, vaguement, de loin. Donc toi si on te dit demain tu pars au Brésil, à Rio en l'occurrence, faire Rio-Lima, traverser un continent avec un euro par jour et un stop, t'en penses quoi ? Et ça te ferait peur ? Qu'est-ce que t'en penserais ? Moi personnellement non, ça me ferait pas peur, je pense que j'irais, pourquoi pas, mais ça dépend ce qu'il y a au bout après. 100 000 euros ? Ouais, c'est plus intéressant déjà là, ouais. C'est motivant ? Après, dans le cadre de l'émission, il faut aussi voir si, pour montrer les cultures locales et tout, si c'est seulement quelque chose de superficiel, ou si vraiment ça tarde un peu plus sur les civilisations locales, les gens, tout ça. Est-ce que c'est juste une émission pour faire de l'audimat ou vraiment est-ce qu'on cherche à découvrir ce qui se passe ailleurs qu'en France ? Ça, par rapport à l'émission, je fais cette remarque parce que bon, je connais pas trop, je sais pas comment ça se passe. Ben, le principe de l'émission est simple, tu vois, souvent les participants à l'émission, en fait, qui vont se retrouver à dormir chez l'habitant. Donc, tu vois directement la caméra chez l'habitant, tu vois l'habitant qui reçoit le participant, tu vis vraiment la vie de l'habitant. Donc, après, c'est vrai que le jeu pourrait être un reflet superficiel maintenant justement. Le but du jeu, c'est d'aller au contact des autres peuples, des autres coutumes, des autres communautés. Et sinon, étant de Rio, est-ce que tu connais un peu la route Rio pour aller jusqu'à Lima ? Tu peux un peu l'imaginer ? Oui, en fait, j'ai des amis qui sont allés à Machu Picchu, au Pérou aussi. Justement, ils ont pris un bus qui partait de Rio et qui allait jusqu'au centre-ouest du pays, jusqu'au Mato Grosso. C'est un département du pays, c'est une région. Et là-bas, il y a un train, de la capitale, il y a un train qui est surnommé le train de la mort, qui monte jusqu'à Santa Cruz de la Sierra, c'est en Bolivie. Donc, je pense que c'est probablement le chemin le plus facile pour y arriver. Mes potes, notamment, ils avaient fait ça et après, ils avaient passé par la Bolivie pour le lac Titicaca et pour arriver à Lima. Et de Lima, ils sont allés à Machu Picchu. Et j'imagine que c'est vraiment le chemin plus court, c'est la façon plus facile. Et je me pose une question. Donc, sur Rio, effectivement, il doit y avoir beaucoup de véhicules. Mais si plus on va aller vers Lima, et moins il y aura un véhicule ? C'est vrai qu'au Brésil, au sud-est, c'est plus… Je pense que c'est plus facile. Enfin, c'est plus urbanisé, il y a plus de gens. Mais oui, quand on s'approche de la frontière avec la Bolivie, j'imagine que ça doit être un peu plus difficile. Mais là, c'est vrai que j'ai jamais visité cette partie du pays, donc je ne pourrais pas dire. Je sais qu'il y a évidemment des autoroutes aussi, mais c'est vrai que c'est moins urbanisé, moins peuplé. Donc, j'imagine que ça doit être un peu plus difficile. Après, quand on passe la frontière entre Bolivie et Pérou, je pense que c'est déjà une autre dynamique. Ok, voilà. Donc, vous êtes sur La Comédie avec Bruno et Amine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle page. Et puis, Bruno et Amine, merci beaucoup et à bientôt. Ciao !